Musique Philippe Dupré, le jardin d'Anador, horticulteur pépiniériste à 10 km de Saint-Rémy-de-Provence. Je vais vous parler aujourd'hui de la permaculture ou agriculture permanente. Ma démarche au départ était de créer un jardin dans une zone totalement inerte pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire chez le particulier qui n'a pas de jardin potager déjà travaillé depuis des années. Donc là on est parti sur un sol qui était complètement inerte puisque zone de stockage depuis des années. Et donc la démarche a été de créer des buts en permaculture pour arriver à créer un sol le plus vivant possible. Et le résultat est là puisque ces buts ont été créés il y a un an, un peu plus d'un an, 14 mois exactement. Et vous voyez aujourd'hui qu'on a quand même un résultat au niveau des cultures qui est assez notoire. Donc le principe de la permaculture c'est avant tout de créer un sol à partir d'une zone inerte en se donnant les moyens de recréer, d'amener de la matière organique. Le sol au départ est très argileux ici. Donc il y a du calcium, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir des plantes au départ. Mais la vie était complètement morte. Donc on a intégré dans le sol, en décaissant le sol sur une trentaine de centimètres, en y intégrant des bûches de bois à moitié pourri on va dire, donc de cette taille là pour une partie de la butte. Parce que l'autre butte a été créée, on en parlera après, de façon beaucoup plus succincte. Donc on y a intégré des bois de ce type là. Au-dessus des bois, on va créer ce qu'on appelle des lasagnes. Enfin le terme veut bien dire ce que ça veut dire. Donc au-dessus de ces bois, pour éviter qu'il y ait trop d'air, on va y mettre des petits matériaux style feuilles, petits branchages, etc. On va y intégrer du carton qui va apporter une humidité pour permettre la dégradation plus rapide de la matière organique. On y intègre aussi des copeaux de bois, de la cendre de bois, du biofertil ou autre matière organique compostée qui va apporter des bactéries, des champignons du sol qui vont permettre la dégradation plus rapide des autres matériaux. Donc on va créer ces lasagnes. Immédiatement après, pratiquement 15 jours après, j'ai pu planter. Et ce qui a été surprenant, c'est que la vie est apparue très rapidement puisque deux mois après, quand on a ramassé les pommes de terre, les lasagnes étaient déjà pratiquement inexistantes. On a vu le résultat de la vie microbienne et surtout des vers de terre, des insectes du sol, des larves du sol qui ont mélangé toutes ces lasagnes. Et là, un an après, on a un sol qui est visiblement vivant avec une matière organique qui est omniprésente. La terre qui était argileuse au départ est devenue très grumeleuse ce qui permet une absorption de l'eau très rapide. Et donc les légumes, visiblement, s'y sentent bien. Et donc là, on a un résultat au bout d'un an qui est assez bluffant. Donc le principe de la permaculture avant tout, c'est de ne plus avoir à travailler son sol, à le déstructurer comme font la plupart des gens qui bêchent, qui remuent, etc. Là, une fois que la butte est mise en place, au bout d'un an et demi, on va juste arracher les légumes qui ont à leur tour aéré le sol. On va disposer les fannes des légumes éventuellement sur le sol, ce qui va apporter encore cette matière organique qui est primordiale, qui va créer avec l'argile du sol un complexe qui s'appelle le complexe argilo-humique. Et c'est grâce à ce complexe que les éléments minéraux vont être retenus dans le sol. Alors il y a un petit hic au départ, il faut faire attention, parce que les bactéries, les champignons qui sont responsables de la dégradation de tout ce qui est ligneux, donc tout ce qui est bois, est énormément consommatrices d'azote. Donc il va falloir compenser les premiers mois, les premières années, cette carence en azote qui peut s'effectuer au niveau du sol, dû à l'absorption de l'azote du sol par ces micro-organismes, par l'apport d'engrais organiques un petit peu plus concentrés, donc des engrais organominéraux qui vont apporter une quantité d'azote plus importante et permettre quand même au végétal de se développer. Actuellement, le sol est présent depuis 14 mois, donc cet apport d'engrais est plus indispensable, puisque l'assimilation, enfin la matière organique étant présente dans le sol, les fannes qu'on rajoute à chaque fois vont améliorer encore cette présence de matière organique. Donc au bout d'un an, pratiquement, l'apport d'engrais organominéraux un peu plus concentré est totalement inutile. Donc là, on travaille une butte, on ne va plus la travailler à la bêche, on va uniquement l'aérer légèrement, le fait d'arracher les végétaux, ça va réaérer le sol, et on va pouvoir replanter immédiatement dans ces buttes, ce qui permet de gagner du temps. Une autre chose très importante dans l'agro-agriculture dans son ensemble et dans la permaculture aussi, c'est l'utilisation de paillages, donc qui peuvent être multiples. Moi, j'utilise beaucoup le paillis de chanvre, qui est un paillis assez léger, qu'on met en surface pour éviter l'évaporation de l'eau, qui va surtout permettre à la terre de ne pas trop monter en température sous l'influence de la chaleur, et donc de garder cette vie microbienne, insectes et vers de terre au niveau du sol. Et grâce à elle, on va avoir une aération permanente et une dégradation des matières organiques permanentes. Une autre chose importante, c'est la disposition en butte ou pas, parce que ces buttes, de toute manière, au fil du temps, vont se tasser, puisque les matériaux vont se dégrader, donc on va un jour ou l'autre peut-être se retrouver au niveau du sol, ce qui n'est absolument pas nocif à la culture, puisque le sol va être travaillé plus en sous-sol. Donc là, le fait de travailler sur des buttes d'un mètre vingt de large, ça va permettre justement de pouvoir travailler, planter, ramasser, désherber éventuellement de part et d'autre de la butte, parce que le plus important, cette butte, c'est absolument pas de la piétiner, pour éviter l'écrasement, pour éviter le tassement, et pour éviter à chaque fois de tuer éventuellement les insectes et les vers de terre présents dans le sol. L'autre chose importante, c'est que la permaculture permet une densité de culture assez phénoménale, on va associer des cultures, on va mettre des plantes compagnes, on va mettre des plantes fleuries, qui vont avoir des effets répulsifs sur certains insectes, et on va surtout densifier les cultures, c'est autorisé parce que le sol est très riche, donc il n'y a pas d'appauvrissement du sol, on va associer des radis avec des pommes de terre, on va associer, donc là on a planté un rang de radis, qui a été semé il y a à peine un mois, et donc tout ça permet de densifier les cultures, et d'avoir un rendement au mètre carré, qui est quand même beaucoup plus important qu'en agriculture traditionnelle, et avec une qualité aussi de légumes et de fleurs et de plantes bien meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada